Quinquas mais pas que, l'émission sans tabou de Marie Chou, pour les quinquas d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que les darons aussi ont une vie. Enfant des années 70, ado des années 80, maman des années 2000, envie de partager avec vous mes pensées, mes questionnements, mes astuces pour traverser certains passages de vie. Quinquam est pas que, une émission pour parler de tous les sujets, société, sexualité, intimité, vie quotidienne, ma vie et la tienne. Quinquas mais pas que, premier épisode, une rentrée pas comme les autres, maman un jour, maman toujours, le temps passe toujours trop vite, profite-en, tu verras, ça passe toujours très vite, cette phrase, on a toutes et tous entendu des centaines de fois. Dès la maternité. Mais elle est tellement vraie. Un jour, tu accompagnes ton enfant faire sa rentrée à la maternelle, toute fière, le nœud dans la gorge où les larmes, non dissimulées, et puis un jour, il ou elle, s'envole. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'en fuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole, je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, mammaire, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait, l'air serein, elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus, il y a la gare, une autre gare, et enfin, l'Atlantique. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Ce soir, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'en fuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route, si mes parents se doutent, Que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant C'est bizarre, cette cage, qui me bloque la poitrine Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars Vous n'en fuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole, je vole, la 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 J'ai 51 ans et je suis maman de trois filles qui, cette année, ont 24, 22 et 17. Et voilà mon histoire. Cette rentrée 2022 est effectivement une rentrée pas comme les autres. Notre dernière fille vient de s'envoler pour aller vivre ses études. Plus personne à la maison. Étrange comme sensation. Jusque-là, on a été cinq, puis trois, parce que les deux grandes se sont envolées en même temps d'unifamilial. Et maintenant, nous sommes deux. Alors vous me direz, effectivement, oui, vous avez de la chance, au moins vous êtes deux. Ce qui est vrai. Nous avons la chance de vivre pleinement notre amour encore, tous les deux, depuis tout ce temps. Le papa de mes filles et moi-même. Mais quand même. C'est autre chose quand on se retrouve à la maison, tous les deux. Alors que pendant maintenant 24 ans, 25 ans, on a été papa et maman avec toutes les obligations que cela peut être, tous les bonheurs que cela peut être. Et un jour, eh bien, il faut apprendre à changer. Tu sais que tu es qu'un cas quand tes discussions ne sont plus autour du collège, de l'école primaire, des devoirs, des profs. Mais pour autant, tu restes, tu es et tu restes toujours, papa et maman, quoi qu'il advienne. Et là, cette rentrée, eh bien, c'est autre. Notre première fille s'est envolée en s'autorisant à vivre pleinement ce qu'elle avait envie de vivre. Un peu baroudeuse dans l'âme. Et c'est ok. Notre seconde fille vient de terminer ses études et vient de faire sa première rentrée en tant que salariée. Elle est maîtresse, donc elle fait une double rentrée, c'est-à-dire une vraie rentrée en septembre avec ses élèves. Et là, tu te dis, waouh, ma fille, ma deuxième fille est dans le monde professionnel. Oh là là, quel sale coup ! Enfin non, quel heureux coup ! Parce que c'est bon de voir ses enfants s'envoler et d'être heureux. Et la troisième ? La troisième, ça fait cinq ans qu'elle est toute seule avec nous à la maison. Ça fait cinq ans qu'on partage ce quotidien à trois. Ses repas, ses moments d'humour, ses moments de discussion. Et bien là, elle est partie. Oui, on le sait, c'est la vie. On sait qu'on fait des enfants pour qu'ils s'envolent. C'est ok. Mais ce n'est pas parce que c'est ainsi, ce n'est pas parce que c'est la vie que c'est facile à vivre. Et c'est important de s'autoriser surtout à ressentir ces moments de manque, ces moments de tristesse et aussi ces moments de joie. Ces moments de joie de les savoir heureuses, ces moments de joie de se retrouver nous aussi et de se reconstruire, de s'autoriser. Tiens, ce soir, on a envie effectivement d'aller se faire un resto. C'est cool, personne ne nous attend, on n'est pas obligé de se coucher tôt, on n'est pas obligé d'accompagner notre pépette. C'est tout bon, on peut aller au resto. Tiens, aujourd'hui, on a des copains qui nous invitent à la canot. Eh oui, c'est parti, on part à la canot. On va visiter, voir des copains et on revient tranquillement, sans astreinte horaire. Mais n'empêche, le manque est là. Et puis, ce n'est pas la même chose que de sentir qu'on est parent à plein temps et maintenant on est parent en pointillé. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans mon cœur. Je sais que je suis toujours maman à plein temps, bien sûr, mais c'est vraiment une autre relation qui se construit avec ces jeunes femmes que sont devenues nos filles. Les discussions ne sont plus les mêmes, les partages ne sont plus les mêmes. Quel bonheur de les voir grandir, de les voir s'épanouir. Mais aussi, ce n'est pas anodin. Parce que nous aussi, on avance en âge et on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est vieux ? » Et en fait, pas du tout. Bien sûr qu'on n'est pas vieux. Ça veut dire quoi, être vieux ? Quel est ce mot, quelle est la définition ? Être vieux, pour moi, c'est ne plus se sentir à sa place. Donc, je ne me sens pas vieille. Je suis à ma juste place. J'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mon bonheur. Mes enfants trouvent le leur et ça, c'est bon. Mais c'est quand même un sacré travail à faire. Un sacré travail pour se reconstruire. Quand ta vie est tournée, effectivement, autour de tes enfants, du programme de la maison, et bien là, du jour au lendemain, tu te retrouves face à toi-même, face à ton compagnon, ton mari ou t'accompagne, et te dire « ben là, maintenant, on est tous les deux ». Ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu ces moments, aussi longs, bien sûr, de rencontres, de retrouvailles, de discussions. Mais ce n'est pas rien. Et laisser accueillir ses émotions, c'est vraiment fondamental dans tous les passages de vie. Alors là, bien sûr, je parle de ce passage fondamental, en tout cas pour nous, que nous sommes en train de vivre, dans cette rentrée 2022. Mais je trouve que chaque passage dans la vie de nos enfants a aussi été des choses, une marche d'escalier, qu'on peut monter difficilement, qu'on peut monter plus facilement. Je me rappelle de ces moments où mes deux grandes étaient rentrées à l'école et moi, dans mon travail, je rentrais au moment, je partais travailler au moment où elles rentraient de l'école. Quelle souffrance ! Ce moment où je ne les voyais plus, puisque je partais au travail quand elles rentraient de l'école. Et là, je me suis dit, là aussi, une page se tourne. Je les voyais jusque-là toute la journée, je pouvais être avec elles. Et puis le soir, quand je partais travailler, c'était OK. Et puis là, eh bien, c'est terminé. Une autre page se tourne, une autre façon de rentrer en relation avec nos enfants. Et ce n'est pas rien. Chaque passage est important. C'est important de ne pas minimiser les choses. Chaque maman, chaque papa, chaque coparent vit ces passages d'une façon différente. Et l'important, c'est de s'autoriser, à les vivre pleinement et à les communiquer. Chacun va vivre ces passages à sa façon. Et c'est OK. Mais acceptons de les passer. Acceptons de se dire que c'est un passage de vie. Acceptons de se dire, tiens, c'est un nouveau jour qui arrive. Comment je peux vivre ce nouveau jour ? D'accueillir toutes les informations, d'accueillir toutes les émotions et de vivre pleinement ce qui se passe pour pouvoir être au plus juste avec son cœur. Mais ce n'est pas facile. Être parent, ça s'apprend tous les jours. Moi, j'aime bien dire qu'être parent, c'est devenir funambule. Funambule parce que chaque jour est différent du précédent. Parce que chaque consigne est bonne aujourd'hui et différente demain. Parce qu'une consigne est OK pour un enfant et pas la même OK pour l'autre enfant. Donc, chaque moment est un jeu de funambule. Et ce nouveau passage pour les quinquas, c'est pas rien de se retrouver. Parce que ce virage du quinqua, c'est ça, se retrouver face à soi, on peut dire à la moitié de sa vie. Et du coup, ça nous oblige à se dire, bon, et alors, et moi ? Et moi, et moi, et moi ? J'ai envie de quoi, moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi ? Et ça, c'est bon de se donner ce droit-là, cette autorisation-là. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment de vous dire OK, là, ça change. J'ai besoin maintenant de rebondir, de recréer, de me renouveler dans ma recherche de qui je suis et de ce que j'ai envie de maintenant à 50 ans. Et ça, c'est un sacré voyage que je vous souhaite à tous. La, 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 la. Hey ! La, 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 la. Oh, je vous connecte en elle ! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Life is light ! Sous-titrage ST' 501 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 And dreams Here on my own Sous-titrage ST' 501 And I stand there Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501